Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, serviteurs, servantes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je viens auprès de vous pour vous annoncer la mission que Dieu nous a donnée pour février 2020. Nous allons partir en mission pour aller chercher les âmes qui sont encore esclaves du péché, qui sont encore esclaves entre le mains du diable. Parce que c'est notre devoir d'aller le chercher. Vous savez, la pandémie de COVID-19 a perturbé beaucoup de ministères. Beaucoup de programmes ont été chamboulés parce que la COVID, il y avait des interdictions, on ne pouvait pas se déplacer. Là, bien-aimés, cette COVID qui nous a aussi interpellés par rapport au retour de Jésus-Christ, qui est très proche. C'est ainsi que nous avons le devoir de travailler beaucoup pour le salier des âmes. Alors, au mois de février, nous allons partir en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, pour aller chercher les âmes et les amener auprès du Seigneur. La mission commence le 9 février. Nous serons à Abidjan, où nous allons avoir une semaine de croisades d'évangélisation chaque soir dans trois sites différents dans la ville d'Abidjan. Et chaque matin, on sera en conférence avec le serviteur de Dieu sur place. Et le soir, on va être dispatché dans ces trois sites pour les croisades d'évangélisation. Et la semaine qui vient après, on va aller dans la ville appelée Aboville, c'est à 75 km d'Abidjan, pour le même travail, conférence le matin avec le serviteur de Dieu, et les soirs dans des sites d'évangélisation pour des croisades en pleine heure. Et après la ville d'Aboville, on va aller à Ganoa. Ganoa, c'est à 350 km d'Abidjan, si je ne me trompe pas. Et là, nous y allons aussi pour le même genre de travail, séminaires ou conférences avec les ouvriers le matin et les soirs dans des sites de plein air, en croisade d'évangélisation pour les salis des armes. Voilà le programme bien-aimé. Nous avons besoin de votre soutien dans la prière. D'abord, si vous voulez vous joindre à cette équipe qui est déjà en place pour prier, nous soutenir dans la prière, nous avons besoin de la prière avant et pendant la mission, vous pouvez appeler sur le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez appeler et prendre contact avec nous pour vous joindre à nous par vos prières, mais aussi par vos dons en finance, donc dons financiers, parce que nous allons y aller avec une grande équipe. On a besoin des billets d'avion, on a besoin de l'argent pour payer l'hôtel sur place, la restauration, les transports sur place aussi. Nous y allons avec une grande équipe. Il y a une équipe plutôt qui va venir de la Russie, de frères et de sœurs de la Russie, qui vont se joindre à nous. Ils sont outillés pour les croisades des voyages, pour les prières d'intercession. Ils seront avec nous pour nous soutenir. Il y a une autre équipe de Russes, toujours, mais qui vont quitter des États-Unis pour nous accompagner dans cette mission-là. Frères et sœurs, on sera avec l'apôtre José Toumba, qui vient de la ville d'Ottawa, qui sera parmi nous comme orateurs, parmi les orateurs. Nous serons s'accompagnés de notre patriarche, l'apôtre Clément Guéré-Couzumbo, qui exerce son apostolat sur la ville de Saint-Étienne en France. C'est avec eux que nous allons partir dans cette mission. Si vous êtes amoureux de Jésus-Christ, vous avez la passion pour le salut des âmes, et vous portez en vous un fardeau pour le salut des âmes. Si vous êtes tenté, vous voulez aussi vous joindre à nous physiquement pour nous accompagner dans cette mission. Nous sommes très ouverts, bien aimés, nous travaillons pour le Royaume des Djiés, nous ne travaillons pas pour une église locale. Vous pouvez vous joindre à nous, quelle que soit la dénomination de votre église, vous pouvez vous joindre à nous. Vous pouvez aussi appeler et prendre contact avec nous. On va s'organiser pour que vous puissiez faire partie de cette grande mission. La parole de Jésus déclare que la moisson est grande, mais il n'y a pas d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. C'est à ce titre que nous faisons appel à vous pour votre soutien dans la prière, pour votre soutien financier, pour votre soutien, même physique si vous voulez, vous joindre à nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse davantage, qu'il vous bénisse abondamment pour votre participation à cette mission. Jésus-Christ vous aime, moi aussi. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada